Jai Gurudev tout le monde, alors aujourd'hui on célèbre Brahmacharini, c'est pour ça que vous voyez tous les gens jaunes juste là. En réalité ma Bhagavati qu'est ce qu'elle représente en tant que Brahmacharini, ça veut pas dire Brahmacharini en tant que Brahmachari, elle représente cette pureté, que nous choisissons de vivre dans cette pureté là, cet abandon, cette vertu, ce caractère là, cette volonté d'avoir cette force de dédier notre vie au divin. Voilà ce que représente Brahmacharini, que nous nous jetions en face du divin en disant je suis là, je m'abandonne à toi. Cette force là et c'est ce qu'on est en train de célébrer en fait, c'est cette force intérieure qui est honorée de différentes manières. Dans la vie en elle-même, ce que nous apporte la vie, on doit trouver ce signe de la divinité en tout. C'est pas juste en portant un certain vêtement que ça change quoi que ce soit, non, ça ne change rien du tout. Si votre caractère ne change pas, si vous vous adaptez pas à cette vie vertueuse, à cette vie que vous avez prise, peu importe que vous soyez blanc, jaune ou rouge, peu importe la couleur, parce que la mère regarde tout le monde de la même manière. Comme je le disais hier, la Mère Nature n'a aucune préférence. Si vous êtes en harmonie avec Mère Nature, elle sera en harmonie avec vous. Si vous allez contre elle, elle sera contre vous. C'est une cause naturelle de la vie, comme Krishna le dit dans la Gita, chapitre 9, verset 10, il dit à travers moi. Je prends soin de tout, j'ai tout créé et je prends soin de tout. La nature est sous mon contrôle. Dans le Bhagavat, Canto 1, chapitre 8, verset 40, Kunti Devi le dit, il dit « Eh Bhagavan, eh Krishna ! » C'est juste par ton regard que la Mère Nature réagit. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de se mettre devant Dieu, on essaie de s'éloigner de lui. On voit le monde, il est en train de se transformer, il est en train de changer. C'est pour ça que quand Mahabhagavati, pendant ces 9 jours, elle vient pour nous rappeler, à revenir à notre véritable soi, à notre véritable nature, elle invite tout le monde à être dans sa propre force, d'être dans son plein pouvoir, d'être dans son plein courage. Dieu n'a pas créé. Chacun en disant « Oh, je vais mettre plus de pouvoir dans cette personne et puis celui-là, non, moins. » Non. Comme il est dit, quand Bhagavan regarde la nature, la nature devient agitée et en raison de cette agitation-là, la création se passe. Et cette agitation-là doit arriver à l'intérieur de vous-même, doit se passer à l'intérieur de vous. Vous devez lui permettre, l'autoriser de vous toucher. Vous devez autoriser cette grâce à se manifester à travers vous. Mais si vous êtes dans votre faiblesse, ça n'arrivera jamais. La faiblesse, c'est comme quand vous voyez un troupeau par exemple, ils sont toujours en train de suivre un leader. Et puis c'est tout. Fini ! Aussi longtemps que vous penserez de cette manière-là, tôt ou tard, tout le monde va tomber. Mais non ! Vous devez être dans votre plein pouvoir, dans votre pleine force. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez apporter un changement. C'est seulement à travers cette différence que vous pouvez apporter une différence dans le monde. Et c'est ce que représente Pramacharini, cette différence, cette force d'être différent de ce que le monde vous montre. Et ça, pour arriver à ça, vous avez besoin de beaucoup de pouvoir, beaucoup de force. Parce que vous allez être critiqué. Ridiculisé, vous allez être insulté, on va vous pointer du doigt, on va vous appeler de tellement de noms différents, mais peu importe. Quand vous êtes vous-même, vous allez frustrer tout le monde. Vous allez créer des problèmes pour tout le monde. Parce que personne ne veut que vous soyez qui vous êtes. En premier, les gens qui vous sont chers, vous allez être un gros problème pour eux, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez qui vous êtes. Ils trouvent ça problématique, ils trouvent ça difficile à gérer. Parce qu'ils ne peuvent pas se gérer eux-mêmes, comment est-ce qu'ils pourraient vous gérer vous ? Aussi longtemps que vous jouez leur jeu, ils sont heureux. Mais vous n'êtes pas ici pour ça. Dieu ne vous a pas donné la vie juste pour être comme un être normal, comme tout le monde. Et tout le monde fait toujours la même chose. Non, ce n'est pas un show. La vie n'est pas juste un show. Vous êtes ici, mais beaucoup de personnes ne pensent même pas qu'elles vivent. Elles pensent que la vie, c'est juste « ok, je vis juste comme ça ». Mais quel est le but de la vie ? Pourquoi est-ce que je suis ici vraiment, réellement ? Combien de personnes vraiment réfléchissent à ça ? Vous, vous avez pensé à ça. C'est pour ça que le changement est là, à l'intérieur de vous. D'une certaine manière, vous avez pensé « oui, ma vie doit être différente. Ma vie doit être plus que ce dont je pense, plus que ce que l'école m'a enseigné, plus que ce que mes parents n'ont pas pu m'enseigner ». Et c'est pour ça que vous avez agité votre mental. Vous avez agité les gens autour de vous. Ils ne vont pas vous comprendre. Si vous voulez les changer, oubliez ça tout de suite. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez pas raisonner avec des gens qui n'ont pas de cerveau. Des gens qui n'ont pas ce sens-là. Ne perdez pas votre temps. Vous pouvez rentrer dans de grands arguments. Vous pouvez mettre en avant tous les chastras, les versets, mais peu importe, si quelqu'un choisit d'être stupide, il sera stupide. Vous ne pouvez pas argumenter avec des gens comme ça. Mais toute la chose, c'est ne vous rendez pas faible. Si vous vous rendez faible, tout le monde va vous piétiner. Et alors, vous allez rentrer en dépression. Parce que vous allez commencer à penser de la même manière et vous allez dire « il y a un problème en moi ». Au lieu d'être vraiment dans votre pleine puissance et force, vous allez être dans votre faiblesse. Et alors, les gens pourront faire ce qu'ils veulent avec vous. Mais non, ma Bhagavati, elle n'était pas une personne comme ça. La mère nature n'est pas une personne comme ça. Vous pensez que la mère nature s'inquiète de n'importe quel petit être tout petit qui puisse la détruire. Non, elle est vraiment très patiente. Elle attend. Mais quand elle agit, vraiment, elle le fait pleinement. Alors, ma Bhagavati représente ce pouvoir universel. C'est pour ça qu'on la représente en tant que mère. La mère qui se préoccupe, qui prend soin. La mère qui s'occupe. Dans les temps anciens, les gens vénéraient la mère divine. Même en Occident, ils le faisaient. Mais en Orient, en Inde, c'est le seul pays où ils continuent à vénérer le monde. C'est le seul pays dans le monde où la vénération de la mère continue. Il n'y a aucun autre endroit qu'en Inde, où la mère est vénérée. A chaque temple où vous allez en Inde, vous voyez, chaque déité masculine, il y a des vies à côté. Radha Krishna. Radha vient et Krishna vient après. Sita Ram. Sita vient en premier et Rama vient après. Gori Shankar. Gori Shankar. Où est-ce que vous voyez ça ? Autre que là-bas. Et vous voyez, dans les traditions anciennes de ce pays, de l'Europe, c'était la même chose. La mère était vénérée en premier. Les gens voyaient que c'est à travers la mère, à travers le soin de la nature, cette tendresse, cette force, cette énergie féminine qui prend soin et qui s'occupe, qui fournit. Mais en même temps, ne sous-estimez pas cette énergie pour quelque chose de faible. Cette énergie est très forte. Ce n'est pas juste la Shakti. Ce n'est pas juste un pouvoir intérieur. Non. C'est cette nature qui peut transformer. D'abord, elle peut être calme, une très belle rivière. Mais la nature peut se transformer et déborder en une fraction de seconde. Quand on sous-estime ce flot d'énergie, eh bien, c'est ça l'erreur qu'on fait. On rentre dans notre faiblesse. Mais dans les temps anciens, ils vénéraient la figure divine partout. Mais cette figure de la mère a disparu. Avec l'idéologie de la foi abrahamique, tout ça a été détruit. Parce que oui, les hommes doivent avoir plus de pouvoir. Mais non. Comment est-ce que les hommes pourraient être là s'il n'y avait pas de féminin ? Ils ne seraient pas là ? Si vous ne pouvez pas respecter cette féminité, comme on dit dans la bhakti, tout est féminin. Tout ce qui est né dans ce monde est féminin. Il n'y a pas de telle chose comme un homme. Il n'y a qu'un être, c'est Vital Geridari. C'est tout, il n'y a que lui. Mais Rabbi a dit, tu es le seul mâle. Il n'y a personne d'autre que toi. Tout ce qui est créé dans la nature. C'est pour ça que quand Bhagavan regarde la nature, la nature devient agitée. Et à travers cette agitation, la création se passe. Alors cette force intérieure que Bhagavati représente et qu'elle vous donne à travers sa grâce et sa bénédiction, elle vous a amené au pied de Shri Manarena, au pied de son bien-aimé, en disant, « Hé, regarde, il est en train de te regarder maintenant. Son regard se pose sur toi. Ne pense pas que tu es seul. Il est avec toi. Mais reste dans ta pleine puissance, dans ta pleine force, toujours. Et c'est ce que représente ma Bhagavati. Pas dans votre faiblesse. Si vous vous asseyez dans votre faiblesse, vous allez toujours souffrir. Si vous vous asseyez dans votre faiblesse, rien ne va se passer dans votre vie. Vous pouvez prier autant que vous voulez. Si vous êtes faible, vous n'allez rien atteindre. Parce que ne pensez pas que le chemin spirituel est un chemin très facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est un chemin qui demande votre attention totale, vous, pleinement. si vous êtes superficiel, si vous voulez juste toucher et partir, oui, vous pouvez faire ça aussi. Mais ce n'est pas le chemin de la bhakti. C'est pour ça que Krishna dit, le chemin de la bhakti est l'ultime, le plus grand et le plus difficile et le plus simple en même temps. Si vous comprenez que sa grâce est là, ça, c'est l'avantage que les dévots ont. l'avantage qu'il est constamment présent avec vous. Si vous trouvez ce point central à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez le trouver partout, en tout. Et vous allez voir qu'il est celui qui gouverne votre vie. Mais non, votre ego, comme je le disais hier, il est encore plus grand. que tout cet univers-là. Et ça vous fait penser que vous êtes vraiment très spécial et que vous êtes en contrôle de tout. Mais ouvrez les yeux et réveillez-vous un petit peu. Si vous restez dans cet état dormant, si vous restez dans cet état d'esclave, vous n'allez jamais atteindre le but de la vie. Vous n'allez jamais être capable de vous appeler un être humain alors que vous agissez comme une chèvre. Vous agissez comme un mouton. Réveillez-vous et voyez la réalité. Voyez cette joie, cette force intérieure que Dieu vous a donnée. percevez cette grâce de la vie elle-même qu'il a mis à l'intérieur de vous. Quand est-ce que vous voyez ça ? Quand la mort frappe à votre porte, vous pensez « Ah, maintenant, je vais vivre. » Mais non, c'est trop tard. Il veut que vous viviez. Il veut que vous soyez heureux. Il veut que vous soyez dans le bonheur, que vous le perceviez et que vous l'atteignez. Et c'est pour ça qu'il a donné cette mère magnifique de grâce à tous. Il a donné Mahabhavati qui, comme je l'ai dit, elle a agité toute la création pour qu'elle se passe et pour qui ? Pour que vous puissiez être dans la pleine conscience de cela. Alors, puisse la bénédiction de Jagadjanani être avec vous tous. Merci.